David, t'as pas vu mon doudou ? Ah oui, je pense que je l'ai trouvé. Il était caché juste derrière le bouton « Abonne-toi ». D'ailleurs, à ce sujet, n'hésite pas non plus à ajouter un petit pouce. Mais non, pas celui-là, l'autre. Ouna ? Je suis pas sûr de comprendre le délire, là. Bah oui, le doudou, c'est le dragon, quoi. Ah, ce doudou-là, la Ducasse de la ville de Mons. Ah bah oui, c'est une très très vieille tradition, là-bas. Elle est surnommée « le doudou » à cause de la musique que l'on chante durant la fête. L'origine de cette fête remonte au Moyen-Âge, depuis le 12e siècle. Mais à l'époque, c'était pas du tout la même fiesta. Non, non, c'était plutôt religion et prière. Oui, mais depuis le début du 15e siècle, on change un peu les choses. Et ça se passe autour de cette créature. Enfin, ce qu'il en reste, c'est une tête de crocodile momifiée. Selon la légende, un terrible dragon rôdait autour de la ville. Alors Gilles de Chin, un proche chevalier, prit son courage à deux mains et alla l'affronter dans une incroyable bataille. Le dragon fut tué et la ville fut sauvée. Bon, ça c'est la légende. Et si Gilles de Chin a vraiment existé, le dragon, tu t'en doutes, pas vraiment. Ça en fait, c'est une tête de crocodile qui vient d'une île en Égypte. Et comme à l'époque, en Belgique, on n'avait pas vu des masses des crocodiles comme ça, quand on leur a dit que c'était un dragon, ils y ont cru. Tiens, d'ailleurs, tu sais de quoi est composé un dragon, toi David ? Lézard, croco, chaussure, trapeau. J'oublie évidemment le serpent, l'aigle et l'antilope, tout mélangé. Ouais, il n'est pas terrible ton dragon, David. Moi, je préfère celui-ci du musée du Doudou. T'as vu comme il est beau ? D'ailleurs, tu savais que le dragon ici, au musée du Doudou, dans la légende, on dit qu'il a une dent en or. T'as pas une dent en or, toi, David ? Ah ben si, attends, attends ! Ah, encore, tu préfères à laquelle, hein ? Mais David, la légende, c'est la légende de Gilles Dechain, alors pourquoi, lors des célébrations du Doudou, on dit que c'est Saint-Georges qui terrasse le dragon ? Pas logique ? C'est à cause d'un livre, la légende dorée. Il raconte la vie de 155, et parmi ces saints, il y a Saint-Georges. Et devine ce que fait Saint-Georges ? Il terrasse le dragon. De là, la confusion. On sait qu'à l'origine de l'histoire, c'est Gilles Le Chien qui est le personnage principal, mais pour les célébrations, on va plutôt s'intéresser à Saint-Georges. Ça, c'est pour la légende, mais la fête annuelle amont, c'est bien réel, et sa célébration est très organisée. Pendant la cérémonie, il y a toujours un cortège en costume d'époque qui représente les mitis, les confréries et les paroisses de la ville. Après, on pousse le quart d'or jusqu'à la place. Et ensuite, on passe au lumson. Le lumson, c'est la reproduction du combat entre Saint-Georges et le dragon. Mais on n'oublie pas les tout-petits, il y a aussi le petit lumson, qui est la reproduction du combat aussi avec les mêmes gestes, mais cette fois avec 3000 enfants. Ça se joue sur la grand place le week-end d'après. Il y a toute une symbolique derrière ce combat. Le dragon représente le désordre qu'il faut dégager chaque année. Le désordre, pas le mal. Le mal, c'était à l'époque du Moyen-Âge. Et David, je ne veux pas te spoiler, mais chaque année, c'est Saint-Georges qui gagne. Mais, 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 Luana, tu racontes la fin ! On sait qu'il y a plein de personnages qui interviennent durant le combat. 44 ! Les chinchins potes de Saint-Georges. Le chinchin protecteur, l'ange gardien de Saint-Georges. Il y a aussi les diables qui sont du côté du dragon. Le chinchin à sa mère. Non, non, celui-là, c'est toute blague. Sans oublier les hommes de feuilles qui gardent la queue du dragon. Et les hommes blancs qui font bouger le dragon et qui symbolisent les pattes. Et David, tout glissib et les polyades, elles sont arrivées en 2000, lors du passage en le nouveau millénaire. On s'est dit que ce serait sympa de rajouter deux personnages féminins. Elles représentent la ville ancienne et la ville contemporaine. Et devine quoi ? Le public les adore. Dis David, t'as déjà réussi à attraper des poils du doudou, toi ? Moi ? Ah bah oui, j'en ai plein, j'en ai tout un tas là. En fait, en vrai, non. J'en ai jamais attrapé. Je suis nul, nul, nul. Il faut tourner la queue du dragon dans la foule et tout le monde essaye de l'attraper. Et bah moi, je reste là et j'y attrape jamais rien. Mais je m'en fiche, parce que ces poils, c'est du crin de cheval et je trouve ça moyen. Même si on raconte que si tu en attrapes, ça va te porter chance toute l'année. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu pourras toujours en attraper. Parce que les festivités du doudou sont reconnues comme patrimoine oral et immatériel par l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une institution des Nations Unies qui s'occupe de la culture. Donc quand il valide quelque chose, bon déjà c'est super stylé, mais en plus ça devient mondialement connu. Donc on ne peut plus toucher au déroulement de la fête. Non, 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 moi j'y touche pas. Est-ce qu'on peut venir m'aider ? Oui, oui. À défaut, abonnez-vous. Ça, je veux bien. Mais la bête là ! Non ! Allez, battons.